Hey hey ! Salut tout le monde ici Chaotic et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de l'intégrale de Assassin's Creed 3 et la dernière fois on s'était quitté devant un receau majestueux de la part d'Etham d'ici tout en haut qu'on a sauté dans cette petite pote de foin et on était parti en mission pour espionner quelques groupes de personnes donc allons-y tout de suite n'attendons pas le Déjarle comme on dit allons tout de suite partir espionner ce groupe hop hop voilà donc ici il y avait un groupe de personnes regardez hop je vais me mettre là-bas tout de suite non tu peux descendre par contre voilà ça c'est mieux voilà donc en fait on était parti chercher des renseignements sur Benjamin Church voilà dans l'épisode précédent on cherchait après normalement vous allez découvrir qu'il est qu'il s'est fait enlever bon on va voir je ne dis pas je ne dis pas j'en dis pas plus vous verrez pas vous même donc là on avance dans l'espionnage j'essaye de me dépêcher j'essaye de découvrir un petit peu plus c'est qu'on est un peu plus d'action parce que là ça manque un peu d'action moi je suis un homme d'action j'aime j'aime quand il y a de la bagarre je veux dans la bagarre donc voilà donc est-ce que mon ce groupe de garde en même temps j'essaye de faire une synchronisation totale car c'est important de faire des synchronisations totales ça nous permet d'avoir je sais plus quoi mais il paraît qu'on a des bonus ou des trucs comme ça avec une synchronisation totale déjà ça permet d'avoir des succès si on peut avoir tout donc voilà je suis désolé un peu de l'attente de l'épisode 3 c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas fait d'épisode sur Assassin's Creed là je vais me rattraper tout de suite je vais recommencer les vidéos je n'ai vraiment pas eu beaucoup de temps ces derniers temps là ça y est là je suis chaud je suis prêt à vous vendre du rêve hop oh espionner un groupe en mouvement je ne préfère pas hop allez tout de suite allons s'asseoir sur le banc ah ouais bon j'ai pas fait une synchronisation totale mais bon ce n'est pas très très grave oh Charles Lee allez suis moi hop 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 donc essayez de ne pas se faire repérer ça ça va être plus difficile bon eux apparemment ils ont l'air d'être occupés je vais m'avancer comme ça hop 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 prudence l'endroit est bien gardé il faudra être discret ce qu'on va faire c'est qu'on va passer par les toits si on peut voilà parfait hop là putain mais franchement si dans la vie je pouvais faire ça ça serait vraiment magnifique ah bah déjà je me suis je vais repérer donc déjà ça c'est mort même en passant par les toits oh le seau tu n'étais pas cassé une jambe tu n'étais pas cassé une jambe fermé je dois trouver cette clé reste ici allez trouvons une clé donc bon déjà toi toi t'en as bim allez c'est gratuit c'est de l'action gratuite hop normalement il ne faut pas se faire repérer mais ce n'est pas grave bim oh là ouh ouh ça doit faire mal ça ouh ça doit faire très très mal ah j'ai oublié de fouiller le corps hop allez fouillons son corps hop j'ai réussi à avoir la clé donc ne vous faites pas détecter bon c'est pas grave il y a eu un peu de combat vous y voilà enfin pourquoi rendu toujours les choses si difficiles benjamin contente voilà on vient de découvrir benjamin church donc il vient de se faire enlever et pourtant tu en as tant besoin regarde dans quel état tu es quelle grossièreté bon qu'allons-nous faire de notre ami et si je lui coupais les mains ce serait fini la chirurgie ou peut-être la langue il ne jouerait plus les commères ou alors je le castre ça nous passerait l'envie de nous baiser ça c'est dit j'ai peur de me tromper fais les trois attendez un instant silas j'ai peut-être refusé votre offre sans réfléchir je suis vraiment navré benjamin mais il est trop tard soyez raisonnable silas oh je crois l'avoir été mais tu as préféré profiter de ma générosité je ne fais jamais deux fois la même erreur je ne me sens pas capable d'assister à de tels actes de barbarie viens me voir comment on va dire on va devoir sauver ben jean 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 ça doit aller normalement je pense qu'il va s'en sortir bien par ici bande de sauvages allez hop il est mort oh la la mec ça fait un moment que j'ai pas joué c'est dur à reprendre allez zoni je suis désolé je crois que je crois qu'il y a bien appris oh il y a bien appris ça y est t'as vu qui êtes vous on t'a pas coupé la langue on t'a pas castré on t'a pas coupé les pieds on t'a pas coupé les mains c'est parfait quoi je ne comprends rien que faites vous ici suivez moi Mr. Church je vous expliquerai tout il va pouvoir nous remercier plus tard hop bon 125 sur 200 bon j'ai pas envie de rejouer la mission et il est où ce café il est là allez faitons la victoire buvons un coup mes gens que l'alcool coule à flot oh oh johnson m'a fait part de vos intentions il se trouve que l'homme qui me tourmentait est celui que vous cherchez il se nomme silla stacher ce don dit fait dans l'esclavage ne vous fiez pas à ces manières raffinées je n'ai jamais rencontré d'hommes plus vils et plus cruels parlez moi un peu de ces activités il dispose d'une centaine d'hommes dont plus de 50 uniques rouges Tout cela pour une poignée d'esclaves ? Mais non, il est commandant dans l'armée du roi. Il dirige le fort de Southgate. Il va falloir nous y infiltrer. La pote facile de s'infiltrer, je pense, avec tous ces hommes pour le trouver. Mais après tout, on est vraiment des warriors. Je joue le rôle d'état, donc rien ne peut m'arriver. C'est normal, dans tous les jeux vidéo, c'est comme ça. Même face à une centaine d'hommes, on est toujours gagnants. C'est sûr et certain. Et même si on meurt, on recommence. Et oui, c'est comme ça. Que venez-vous faire ici ? Nouvelle recrue. Oh, du bois pour alimenter le bûcher. Allez-y. Ok. Ça va te dire à s'infiltrer, Wawa ? Oui. Oui. Prêt ? Et là, si je tire sur quelqu'un, là ? Oh là là là. Haha. Oui, si vous vous comportez comme un traître, donnez-moi une bonne raison de ne pas vous faire tuer sur le champ. Et quand comptiez-vous vous annoncer ? Ou espériez-vous qu'on ne remarquerait pas votre arrivée ? Vous me laissiez m'expliquer. Mais faites donc. Je suis impatient de vous entendre. Je n'ai pas déserté, sir. Je suis ici sur ordre du commandant Hammers. Montrez-moi une lettre portant son seau, et vous échapperez à la corde. Je n'ai rien de tel. Vu la nature de ma mission, sir, c'est... Ce genre d'ordre ne se met pas par écrit. Hé, Tam. Général Braddock. Je ne suis pas surpris de te voir. Les loups se déplacent en meute. Master Pitcair nous rejoindra pour quelques semaines, et je le renverrai à son poste dès que notre tâche sera terminée. L'œuvre du diable, sans doute. Mes supérieurs ont déjà insisté pour que je te laisse disposer de Charles. Mais ils n'ont rien dit au sujet de ce traître. Je m'y oppose. Edward, sois raisonnable. J'en ai fini avec eux, accompagné ses sommes. Eh bien, je ne m'attendais pas à cela. Mais dire que je le considère comme frère. Alors, malheureusement, des pistes... Nous tentons de revenir. Nous n'avons plus rien à faire ici. On n'a pas beaucoup de preuves, on n'a pas beaucoup de pistes sur ce commandant qu'on doit rechercher. Pardon. Et là, je ne sais pas ce qu'on va faire. On va... Fais-moi confiance. Ah, OK. Donc, on va suivre ce groupe de soldats qui va nous permettre de suivre ensuite les traces de quelqu'un. hop, je vais passer par les tours, c'est beaucoup plus sûr. Voilà. Hop. En plus, il ne faut pas les quitter des yeux plus de 15 secondes. Non, les habitants sont heureux. Leur maison sont belle et leur vie sans souci. Alors, les... Ensuite, passeront... Et vous passez par là. OK, d'accord. On va passer cette chance de gagner assez d'argent pour nourrir vos enfants. Hop. OK, vite, dépêche-toi. Dépêche-toi de les suivre. Hop. Voilà. Tu montes ? Hop. Et voilà. C'était vraiment facile. On peut s'en parler, toi ? Vous n'êtes que des voleurs et des canailles. On ne veut pas de votre fausse guerre. pas mal, pas mal. OK, allez. Suivons ce groupe. Hop. Quoi, mes excuses ? N'importe quoi. Lâche-le, Edward. Encore toi. Relâche-nous. Et John Pitcairne aussi. Je ne laisse personne bafouer mon autorité. Moi non plus. Passez-leur tous les fers. Ah, bah voilà. C'est ça qui est bon. Voilà. Ah, les renforts, bah venez, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Ah, au moins, déjà. Ah, ça, ça va me plaire. Ah, là. Hop. Je t'ai pas en souvenir du temps où vous étiez un frère. Avant que tu ne sombre si bas. OK, j'étais en plein combat. Là, je me retrouve avec une cinématique. Je ne serai pas aussi bien. On ne sait pas pourquoi. Donc, maintenant, il y a vu qu'ici, t'es le patron. Sale traître. Vas-y. Rejoins donc ces maudits idiots. Et quand tu l'agoniseras... J'imagine que vous avez de bonnes raisons d'agir ainsi. Mais qu'attendez-vous de moi ? Je vous expliquerai tout en chemin. Les paroles reviendront... OK, donc voilà. Donc, c'est parfait. On a bien réussi ce qu'on devait faire. Maintenant, retournons au café. Je crois que la plupart du jeu... Dans le début du jeu, ils passent la moitié du temps dans l'hôtel. Dans le bar... Je ne sais pas. Ça doit être un habitué des bars. Des saloons, comme on dit. Les saloons, c'est plutôt western. Donc, je dis vraiment n'importe quoi. Enfin, laissez. C'est pas grave. Messieurs, je crois avoir trouvé la solution à notre problème. Ou plutôt, c'est Ulysse qui l'a. Ulysse qui ? C'est un nouveau ? Le euro grec, son idiot. Écoutez, voilà mon plan. Nous entrerons dans le fort de Silas. Déguisé en soldat. Une fois à l'intérieur... Nous libérérons les indiens et tuerons l'esclavagiste. Plutôt risqué. Ça me plaît. Bien. Commençons. Tout d'abord, nous devons trouver un convoi. Ceci est un guet-apens. Vous allez entrer dans une embuscade. Vous allez entrer dans une embuscade. Joli piège, joli piège. Bien pensé, bien pensé. Et nous les prendrons tous par surprise. Si vous avez une question délicate à régler, Jack Frédéric, c'est votre homme. Discret, efficace. Ok, ramassé une arme. Donc, on va attendre qu'ils arrivent là-bas. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Oh, bec ! Nous sommes victimes d'un regret. Voilà, allez. Bon, moi, je préfère descendre, spécialement. Hop ! Allez, c'est parti. Ah, j'ai fait le temps de prendre un gars pour faire un bouclier de balle. Bon, voilà, c'était vraiment facile. Moi, je trouve... Charles, tu assureras l'avant-garde avec William. Ne laissez personne nous atteindre. Et moi, je fais quoi ? Toi et John, vous suivez à distance en gardant un œil sur nos arrières. Je vous ferai signe quand j'aurai besoin de vous. Nous sommes venus t'aider, ainsi que tes frères détenus au fort de Southgate. Libère-moi. Pas avant d'être entré. Je ne veux pas risquer le problème à la porte du fort. Tout ira bien. Je te le promets. Sais-tu comment Silas est organisé ? De combien d'hommes il dispose ? En quoi consistent ses défenses ? Il doit être très important à ses yeux pour qu'il t'accorde une escorte. Donc là, nous allons aller directement au camp là où se trouvent les esclaves pour libérer les esclaves. Et pour trouver quelqu'un, normalement, je crois. Bon, déjà, pour libérer les esclaves, ça, j'en suis sûr. Et ça va être là qu'on va commencer à rentrer dans l'histoire. Parce que là, en fait, vous allez voir que dans les futurs épisodes, on ne va pas jouer le même personnage. Je ne vous dis pas quel personnage. Il faut suivre la série. Alors, pour l'instant, on avance avec le personnage de Etam. qui a beaucoup de pouvoir, à mon avis, sur les chevaliers. Mais je suis loin, moi. On n'est pas au Moyen-Âge, hein, garçon. On n'est pas au Moyen-Âge. Oh, mince. Bien sûr. Hop, voilà. Facile. Donc, qu'est-ce que j'allais dire ? À la Renaissance, voilà. Pas au Moyen-Âge. À la Renaissance. Je suis vraiment perdu. Désolé, les amis, ça fait des heures que je tourne. Je suis un peu fatigué. Mais ça n'est rien, car quand on aime, on ne compte pas ! Eh oui ! C'est merdition ! Toi, dans le chariot, tu dois respecter ton chargement ! Attends... Attends... Il vient de tirer un coup de feu, mais il n'y a personne qui a entendu, tu sais. Personne qui a entendu, tu vois. Normalement, tout le monde serait arrivé pour protéger les atouts. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Même là, il n'y a personne qui voit qu'ils sont en train de tomber par terre. Non, au fait, ils sont en train de dormir. Ils sont en train de dormir. Oh, je viens d'écraser quelqu'un. Ah non, c'est bon. Donc, hop-pa ! Bonsoir, messieurs. Que venez-vous faire ? Livraison pour Silas. Ok. Allez-y. Donc, les amis, nous nous quittons ici, aujourd'hui. La prochaine fois, on ira délivrer les esclaves prisonniers de la garde. Surtout, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à nous laisser des commentaires et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, ciao, bye bye ! La mort.